... ... Ça va bien? Alors, on voudrait en profiter pour vous remercier pour votre présence à notre convention conservatrice. En fait, on dit congrès en français. Moi, j'aime... I like a lot to be here, Erin, because it's an opportunity... J'aime beaucoup être ici, Erin, parce que c'est une belle occasion pour moi de pratiquer mon anglais. Et alors, il pleut ce matin à Vancouver, mais on a eu un très bon congrès. Je suis très heureux de la dernière plénière d'aujourd'hui. Nous avons élu des conseillers nationaux et nous sommes ici pour répondre à vos questions sur le congrès. Question inaudible. Nos membres sont très inquiets du bilan économique du gouvernement Trudeau en six mois, qui n'a pas tenu parole au sujet du déficit de 10 milliards, d'éliminer les possibilités d'équilibrer le budget. Enfin, les effets sur les petites entreprises. Nous avons beaucoup de petits entrepreneurs dans notre parti qui s'inquiètent beaucoup de ce que fait le gouvernement Trudeau. Alors, c'est de cela dont nous allons parler et des leçons que nous avons apprises dans les circonscriptions à l'échelon national. C'est très bien. Nous allons présenter cela aux membres de la base et parler, bien sûr, de la course à la direction. Il y a beaucoup de choses à ramener à Ottawa. Je dirais aussi, peut-être sur une note plus reliée à l'événement, c'est un événement vraiment où on réalise que les membres sont très motivés. Je dois vous dire, j'ai assisté à la convention initiale du parti en 2005. Et vraiment, on sent un vent de renouveau, de dynamisme, d'enthousiasme et vraiment d'importance du travail et de ce qu'on représente. On est une grande famille et je pense que pour votre présence aussi, nous permet dans cette convention-là de dire oui, c'est vrai, les conservateurs, vous savez, on est souvent vus comme des gens qui travaillent fort, qui sont sérieux, peut-être un petit peu drame par moment. Mais vous voyez aussi qu'on peut avoir beaucoup de plaisir et qu'on peut avoir des débats très animés. J'ai parlé à certaines et certains d'entre vous et vous réalisez que nous avons des débats très intenses. Et puis, c'est comme en famille, on lave notre linge et puis après, on sort ensemble et on a des positions qui sont plus fortes parce qu'elles sont consensuelles. Et aujourd'hui, on va le voir aussi pendant la journée, ce vent de renouveau-là, je crois, va se manifester également au cours de la journée. Cette année, on entend beaucoup de la part des militants, mais aussi sur la scène hier soir avec les candidats potentiels. C'est une critique de Justin Trudeau. Le premier ministre qui est quand même à 51 % d'appui dans les sondages, est-ce que vous n'êtes pas en train de commettre la même erreur qu'en campagne électorale, c'est-à-dire prendre Justin Trudeau trop à la légère? Vous avez tout à fait raison qu'il est toujours important de prendre, de ne jamais sous-estimer nos adversaires. Mais du même souffle, Mme Globinski, ce qui ressort clairement de l'échange avec l'ensemble des militants partout à travers le pays, ce sont les valeurs conservatrices et les principes conservateurs. Et je vous dirais, les gens ici appliquent l'adage que ma grand-mère appliquait, comme on dit, c'est « qui paye ses dettes s'enrichit ». Et les gens sont préoccupés quant à la direction que prend le gouvernement actuel, quant à la gestion des affaires. Encore ce matin, il y a un militant de Colombie-Britannique qui m'a dit « Steven, on doit dire aux gens que pour protéger nos programmes sociaux, pour protéger notre filet social, il est important de gérer avec responsabilité ». Et présentement, c'est sûr que c'est l'antithèse de ça à quoi on assiste. Et c'est quelque chose qui nous donne une très grande force chez nous, les conservateurs, de préparer cette alternative-là. Et oui, le gouvernement actuel est populaire, soit, mais l'effet demeure, on va vers, comme l'a mentionné Erin, on est présentement dans une espèce d'euphorie, je parlais quasiment d'orgie de dépenses. Et ça, chez les conservateurs, ce n'est pas durable. Je pense que c'est une belle occasion de montrer non seulement comment notre parti évolue et apprend, les Canadiens le savent. Si vous regardez ce qu'on a fait dans les tribunaux et au Parlement il y a dix ans, les Canadiens étaient un peu mêlés. Les gens sont beaucoup plus à l'aise maintenant avec le concept. Il y en a plusieurs parmi nous qui n'étaient pas à l'aise non plus. Mais voilà, on ne craint pas le débat, contrairement au congrès à Winnipeg où on ferme les portes pour se battre. Non, nous, on a parlé de dossiers difficiles comme le mariage gay et on le fait avec passion. Et à la fin de la journée, on partage une bière. Donc, il faut voir comment on a évolué depuis dix ans. C'est le reflet du Canada. Mais le débat a été assez passionné hier en atelier sur la définition de mariage, par exemple. Est-ce que vous craignez que le changement adopté par le Canada et par votre parti peut-être risque d'aliéner une partie de votre parti? Non, notre parti est le reflet du Canada. Nous avons des délégués de toutes les provinces et territoires. Et nous nous attendions à un débat passionné. Personne n'est allé jouer du coude nulle part ici. Alors, on n'a pas été à l'extrême. On a eu une discussion tout à fait respectueuse. La définition, la question du mariage gay sera soumise à l'ensemble des délégués aujourd'hui. Moi, j'ai confiance que cela soit adopté. Et donc, nous allons simplement débattre et voter. C'est ça la politique. On ne peut pas se cacher des dossiers plus difficiles. Est-ce que le parti devra payer un prix pour appuyer les conservateurs sociaux? Sur la définition traditionnelle du mariage, c'est un vote, je crois, que nous avions pris en Chambre environ vers 2006-2007. À l'époque, j'avais voté pour le maintien de la définition traditionnelle du mariage. Et hier, j'ai voté pour que l'on retire cet élément-là de notre plateforme. Et du même chouf, je suis allé voir un des militants qui s'est exprimé au micro et qui exprimait ses inquiétudes. Et je lui disais, écoute, ton point de vue est important. Et une des valeurs conservatrices, c'est que sur les enjeux moraux, nous respectons les choix individuels. Et c'est encore là quelque chose qui nous distingue des autres formations politiques. Et notre parti est inclusif. Et pour moi, c'est de dire en même temps pour les gens qui, par contre, ont des sujets, des opinions, par exemple, sur la définition traditionnelle du mariage, ont pleinement notre place dans notre formation politique, tout comme ceux qui veulent ouvrir un peu les portes. Et pour moi, c'est un peu le message que cette résolution-là va envoyer en retirant cet élément-là. C'est que nous voulons, tout en maintenant ces personnes qui ont des principes auxquels nous sommes tous attachés, qu'on ouvre les portes. Et pour moi, c'est vraiment ce qui se dégage de cette convention-là. Oui, nous sommes un grand parti. Vous étiez à la Big Ten Party d'hier soir, j'imagine. Non, nous allons avoir un débat ici qui implique tous les Canadiens. Contrairement aux libéraux, où tous les membres qui veulent se présenter pour eux doivent partager la même opinion que Justin Trudeau. Est-ce que c'est ce que vous appelez être libre avec tous les enjeux que l'on retrouve dans notre Parlement? Donc, on aura un bon débat ici au parquet, mais nous allons aller de l'avant. Nous allons apprendre, grandir de tout cela. Et moi, j'ai été très impressionnée par les échanges respectueux ici, de tous les côtés, même sur ces enjeux, l'euthanasie et ainsi de suite. M. Harper était ici hier et a dit qu'il était important que vous restiez unis jeudi, oui. M. Harper, pensez-vous qu'il y a des gens qui vont vouloir quitter parce que vous êtes en pleine course à la direction, en plein examen de vos politiques? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vouloir s'éloigner de vous. Non, moi, je ne pense pas que nous allions perdre des membres. Les Canadiens ne peuvent pas s'attendre à ce qu'on représente 100 % de leur point de vue. Finalement, nous sommes un parti affaibli maintenant dans les provinces maritimes maintenant, mais personne ne s'attend à ce que tous les points de vue soient reflétés dans notre parti. Il vaut simplement s'assurer que toutes les voix sont entendues, que vous puissiez vous exprimer librement et qu'on vous tienne informés. C'est ce qui est arrivé ici. On a eu des échanges difficiles, des frustrations en campagne, mais c'est pour ça que nous sommes un parti fort. Je ne m'attends pas à ce que personne parte, Catherine. Je pense qu'on aura un vote emprunt de passion, et c'est ça qui reflète les valeurs changeantes du Canada. La façon politique, c'est comme une table d'hôtes. Tu as un menu, une entrée, un choix principal, un dessert, et tu regardes parmi les différents menus celui qui te plaît davantage. Il y a des éléments, bien sûr, qui te plaisent moins. Et effectivement, pour les gens, pour qui... En fait, encore une fois, moi, par exemple, je suis contre la peine de mort. Et je sais qu'au sein du Parti conservateur, on respecte ma position. Et je vais le faire parce qu'on donne le choix aux membres de s'exprimer librement. Et aujourd'hui, chacun des membres ici est libre de s'exprimer librement sur l'ensemble des sujets. Et c'est la voie consensuelle qui fera la politique du Parti sur les différents enjeux. Et bien, ils sont toujours les bienvenus, et ils ont un rôle important, et ils méritent d'être... Et vous ne craignez pas, vous craignez-vous, ils claquent la porte. Pas du tout. Et au contraire, je pense que c'est une opportunité de démontrer du respect pour chacun des points de vue. Et c'est un des principes de la démocratie. Vous savez, Mme Globenski, trop souvent, parce que les gens ne pensent pas ce que l'on pense, on peut les mépriser alors qu'il est important de démontrer du respect. Et ça, je pense que c'est la plus grande leçon aujourd'hui qu'on peut tirer de l'événement qu'on va vivre dans les prochaines heures, lors du débat sur la plénière. Les membres de la communauté musulmane se sont sentis traités comme des ennemis. Écoutez, si les gens s'inquiètent tellement, moi aussi ça m'inquiète, parce qu'en fait, depuis 10 ou 15 ans, le caucus conservateur a été le plus diversifié au Parlement. Il nous faut tendre la main à cette communauté, en particulier, pour que les décisions rendues par les tribunaux, la façon dont le Parlement les a abordées, si les gens se sont sentis exclus, il faudra travailler là-dessus, c'est certain. Ce qui est bien, c'est que les gens étaient assez à l'aise pour soulever le point, en dépit de leur frustration. Cela nous aide à apprendre et à guérir après la campagne électorale. On ne se cache de rien, vous étiez présents dans ces salles. On se sert de l'occasion pour permettre aux gens d'exprimer leur frustration, de nous parler de nos bons coups aussi. C'est ainsi qu'on s'améliore et qu'on montre aux Canadiens qu'on a entendu leur message d'octobre dernier. Et nous voulons gagner à la prochaine élection générale pour que le Canada ne glisse pas dans ce fossé économique vers lequel on se dirige. Merci. Merci à tous. Restez au sec. Merci.